Paralyser les axes menant à Toulouse et marquer de leur présence tous les ronds-points, c'est la stratégie que les agriculteurs ont adoptée ce matin ici au niveau de Pain-Just-Arêt. Vous êtes bloqué depuis combien de temps ? Une heure et demie. Vous avez l'air énervé ? Ouais, pas mal, ouais. Et l'action des paysans, qu'est-ce que vous en pensez ? Je comprends leur point de vue, sauf que c'est toujours nous qui trinquons, quoi. Depuis 15 jours, les agriculteurs ne décolèrent pas. Leur mouvement de protestation prend de l'ampleur partout en Occitanie. Tous attendent beaucoup de la réunion avec le ministère de l'Agriculture cet après-midi, avec un certain pessimisme. Aujourd'hui, c'est l'animal blessé, il n'en peut plus. Avant de crever, il va générer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, donc, comme ici, sur l'autoroute A64 entre Noé et Mossack. Les manifestants ont arraché les arbres pour les faire brûler sur la chaussée. À Montauban, la rocade est déserte. Seuls les agriculteurs occupent les voies, en attendant de se disperser sur l'Avain et les nationales. Ici, l'axe Toulouse-Montpellier est déserté, lui aussi, dans les deux sens. Dans la journée, tous les convois vont converger sur la métropole toulousaine. Le 8h, jusqu'à 3h d'après-midi. Le 8h, jusqu'à 4h, jusqu'à 4h, jusqu'à 4h. Le 12h, jusqu'à 4h, jusqu'à 4h. Merci.